Mesdames et messieurs, bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue sur Vignance Reborn dans le témoignage puissant que tout le monde attend. Mes frères et sœurs, pour pouvoir réaliser ce témoignage puissant, nous avons étudié plusieurs fois, plusieurs fois et nous avons compris qu'il faut absolument vous partager cette vidéo le plus rapidement possible. Ca veut dire que vous pouvez nous aider également en partageant cette vidéo à tous ceux qui vous entourent. Parce que le diable travaille et il le dévoreur. Celui-là même qui cherche à dévorer les enfants des gens. Nous ne devons pas lui donner cette occasion. Regardons le grand. Alors quand nous voyons un homme, un homme d'abord qui est ici et il est plus laid que l'air. Mais bizarrement, de l'autre côté là-bas, on voit une personne qui a l'air très bien maquillée. Ca veut dire que cette personne qui est là a deux visages. Et le diable, selon la description que va nous faire ce tome qui nous rend dans ce témoignage tout de suite, nous a dit que le diable, il descend de notre monde sous la forme d'un homme occidental et un homme âgé d'une vingtaine d'années. Et la plupart du temps, quand il arrive, il est dans sa voiture, ses jeunes Mercedes et il est accompagné de filles. Et quand ils sont dans les bars, toute la discussion tourne autour de la destruction des armes. Et comment faire pour dévorer les humains-mêmes qui se trouvent dans le bar. Ca veut dire qu'en ce moment là, mes frères et soeurs, nous allons vous dire qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ et ne pas entrer dans des tels endroits. Parce qu'un jour, vous pouvez rencontrer le diable là-bas. Et vous devez savoir que s'il y a bien un jour où le diable vient de ce monde, c'est le samedi, le jour de la fête. C'est là qu'il décide de descendre dans notre monde pour faire des choses que vous allez découvrir même ici. Ne vous inquiétez pas, tout sera évoqué ici. Pendant un moment, vous allez écouter, nous serons tous connectés. S'il y a quelque chose qui nous dépasse, forcément, nous devons réagir. Et vous aussi, vous pouvez réagir dans la partie commentaire. Soyez prêts. Mais avant d'aller plus loin de ce témoin puissant, je pense qu'il serait bien qu'on prie ensemble et qu'on demande au Seigneur de Christ de nous aider. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Activer la cloche juste à côté s'abonner. Et si vous n'avez pas compété cette vidéo, vous pouvez le faire dès qu'on finit la prière. Ok? Alors, restez tous concentrés. Nous allons prier maintenant. Disons tous ensemble les yeux fermés. Seigneur Jésus Christ, il est très important que nous te suivons. Il est très important que nous marchons avec toi parce que toi seul peux nous délivrer des margouilles du diable notre ennemi. Merci Seigneur Jésus Christ de prendre le contrôle total de ce que nous faisons. Veille sur nos familles de loin comme de près. Et que ta main puissante soit sur nous pour nous protéger contre tout ce que le diable fait contre nous. Tout ce qu'il met dans le carrefour de chaque quartier, ou quoi que ce soit, que cela soit détruit par ta puissance notre Dieu Jésus. Sauve ton peuple aujourd'hui. Sauve-nous aujourd'hui. Délivre-nous aujourd'hui de toutes ces souffrances, de tout ce que le diable nous fait. Que nos problèmes prennent la fuite et laissent place à la solution aujourd'hui. Descends dans nos maisons. Et que ta lumière soit là pour nous éclairer. Que ce témoin puissant que nous allons entendre. Nous aide à bien rejeter notre vie et à plus s'accrocher à toi-même à nous réveiller dans la prière. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais. Que ton nom si grand et puissant soit béni. Au nom de Jésus Christ. Amen. Apeu-t-ce mes frères et soeurs. Apeu-t-ce mes frères et soeurs. C'est extraordinaire. Maintenant vous pouvez partager la vidéo parce que il faut que nous sommes tous connectés de sorte que nous puissions bien recevoir ce message. Nous vous rappelons que le samedi prochain à 20h-1 GMT, il y aura un like, un témoin puissant. La suite du témoin puissant qui a été traité le samedi dernier. Tout le monde a aimé. C'est extraordinaire. C'est un ex-santaniste qui va nous parler. C'est que sur, soyez prêts. Ça va être hors du commun. C'est tout moi que d'ici, il n'y a pas du jeu. Et toutes ces choses sont réelles. Que Dieu nous menons dans son esprit de discernement. Afin que nous puissions détecter ou recevoir si ce témoin est vraiment de lui, est vraiment vrai et que tout est parfait. Est-ce que vous allez y aller ? Quantons-nous qu'on somme jusqu'à 3 ? 1, 2, 3, let's go ! J'étais un étudiant et professeur du mysticisme la nuit. En fait, j'ai enseigné la parapsychologie et j'ai étudié beaucoup de formes de magie. Un sorcier est une personne qui pratique la magie à tendance traditionnelle. Cependant un magicien est un homme qui pratique la magie à tendance intellectuelle. Je t'ai dans la magie et la parapsychologie. Ce fut après avoir mis en place la politique de répandre la sorcellerie parmi les enfants que le monde magique de Satan m'a invité à assister à la messe noire dans le monde satanique. La messe noire est une rencontre nocturne des sorciers en présence de Satan selon la tradition populaire. Le jour où je devais voyager et me rendre dans le monde parallèle de Satan, je me suis joint à mon maître qui était un faux pasteur. Je me suis rendu chez lui vers minuit. Dès que je suis arrivé, le pasteur se mit à reciter des formules et de prières magiques, et grâce à un tapis volant, nous avons pu voyager vers la mer rouge et nous avons atterri au bord de la côte arabe, afin de voyager dans le monde mystérieux et kabbalistique. Après avoir récité des prières magiques, une portail interdimensionnelle fut ouvert dans la mer rouge. Enfin nous sommes entrés par la portail dans la mer conduisant vers le monde satanique et surnaturel sous la mer rouge. Ceci était la civilisation satanique, un royaume fantastique et magique abritant la résidence du diable, aussitôt que nous sommes arrivés dans ce royaume. J'ai vu ma photo dans ce monde sous-marin, au seuil de l'immeuble. Je fus surpris de retrouver ma photo, de très grande dimension, affichée sur le mur de la salle d'attente. Je me demandais comment ma photo a pu se retrouver dans cette dimension sous la mer rouge. Il faut savoir que dès que vous visitez un charlatan ou une église occulte, vos données et photos vont se trouver dans le royaume de Satan. Nous avons voyagé dans ce royaume pour assister au rassemblement de Satan appelé le sabbat noir, un rassemblement nocturne de sorciers et de satanistes. Les agents de Satan qui assistaient à ce rassemblement étaient des sorcières internationales. Normalement les rencontres de sorciers se déroulent lundi, mercredi et vendredi, par contre tout le samedi se tient le sabbat noir. Le diable consomme plus de 2000 âmes le samedi, le diable est l'imitateur de Dieu. En effet le Seigneur Jésus-Christ est le maître du sabbat. Il y a deux puissances gouvernant le monde, qui sont le rose de christianisme et le franc-manson. Il y a une secte en franc-manson appelée illuminati qui régit la politique mondiale, et donc quand nous sommes arrivés dans le monde satanique, Un moment après, nous fûmes introduits dans un bureau où j'ai été reçu par un ange, qui était le proche associé du diable, au nom de l'hindou Sankara, qui nous a demandé de se dépêcher parce que le leader du monde des ténèbres allait entrer dans l'auditorium. Rapidement nous sommes entrés dans un amphithéâtre technologiquement avancé, un auditorium ultramoderne. J'ai vu une masse de personnes assemblées en anticipation de l'arrivée de Satan, du coup je vois dans la foule dans cet auditorium des personnalités importants, telles que Michael Jackson, le pape, notre président Mobutu. Dans l'assistance de ce rassemblement j'ai vu la classe supérieure de la société humaine, j'ai vu le politicien, le célébrité musicale et les dirigeants aristocrates et ecclésiastiques. C'est pourquoi vous ne devriez jamais envier les gens dans ce monde. En effet les grands de ce monde que nous voyons à la télévision sont en alliance avec Satan. En effet les grands de ce monde que nous voyons à la télévision sont en alliance avec Satan. A ce niveau qu'est ce qu'on peut dire ? On peut dire que décidément il ne faut pas envier les gens. Tu vois les gens des grandes maisons, des grosses voitures. Toi tu te dis pourquoi pas moi ? Mes frères et soeurs, aujourd'hui changeons de mentalité. C'est chaud à ressembler à Jésus Christ. Lui c'est le meilleur, lui c'est le bon gars. Ils ont vendu leur âme à Satan pour de l'argent. Pourquoi vous ne devriez jamais envier les gens dans ce monde ? En effet les grands de ce monde que nous voyons à la télévision sont en alliance avec Satan. Ils ont vendu leur âme à Satan pour de l'argent. Soudain j'ai vu un jeune homme de 20 ans entrer dans l'ampithéâtre. Ce jeune homme de blanc de 20 ans était le diable lui-même, le prince de ce monde. Dans le monde obscur il est appelé Brahma, Thetadramaton, aumônier de deux cœurs, l'administrateur général, Pung Felix Natas. Quand Lucifer est entré dans l'auditorium il prit place. L'assistance s'est assis dès que le diable s'est assis sur son trône. En ce moment le garde-corps est proche associé de Satan, le dieu Nabham, qui est un esprit dangereux et opposé à la vie sur la terre. Prit la parole, il a commencé la réunion en invitant le nouvel arrivant à faire pas en avant et signer le pacte de sang avec Satan. Quand ce fut mon tour, Nabham dit à l'assistance. Maintenant je veux appeler un jeune homme qui est parmi nous, qui a mis en place la politique et la stratégie de la propagation de la sorcellerie parmi les enfants. Aussitôt que Nabham a appelé mon nom, je me suis avancé et j'ai signé une alliance de sang avec Satan. Ce jour-là j'ai signé le pacte de sang dans le parchemin. J'ai dû signer au-dessus du cercueil qui était dans le parchemin. En dessous de ce cercueil il y avait trois conditions dans le cas où je brisais ce pacte de sang. J'allais soit devenir fou, soit je serais paralysé, soit je mourrais par accident. Ceci sont les conséquences de la trahison. Aussitôt que j'ai signé le pacte du sang avec le diable et ce dernier m'embrassa et me dit, mon frère bien-aimé, je suis heureux de vous accueillir. Nous sommes en guerre, une guerre très dure, et je cherche des soldats forts et courageux comme vous. Alors que le diable me parlait j'ai vu que ses yeux brillaient comme celui d'un chien dans la nuit. Quand j'ai signé ce pacte avec Satan, il m'a enlevé ma fertilité et je ne pouvais pas donner des enfants. Ce jour-là, j'ai juré fidélité à Satan en tant que maître absolu, et ce n'est que lorsque je suis arrivé à Jésus-Christ que j'ai pu avoir des enfants. Chapitre 2 Les œuvres de l'obscurité Le diable me nomma ambassadeur 006 de l'Afrique centrale. Il affecta 92 démons pour ma protection. Depuis ce jour, à chaque fois qu'il y avait sabbat noir le samedi dans le monde de Satan, je devais venir avec mon offrande, comme tous les satanistes et les leaders présents dans l'assistance. J'avais une bouteille de journée Valkyr qui était supposée être remplie de sang humain. En fait, j'installais dans les rues et dans les lieux publics des embuscades et de pièges, et les gens mouraient. Chaque samedi je voyageais dans le monde invisible avec une bouteille de Johnny Valkyr remplie de sang, qui est le vin et le carburant du monde des ténèbres. Mon avion avait besoin de 35 litres de sang humain. Le diable me donna des outils de destruction et un engin invisible pour le voyage interdimensionnel. Dès que j'ai signé le pacte avec le diable, je me suis rapprochée de sa femme, la déesse Maya, qui fut chantée à l'époque par le musicien Franco Luambo. Tout celui qui écoutait cette musique seculaire était envoûté et les années de sa vie étaient volées. Chapitre 3, La carte mancie et la kiromancie Tous ceux qui écoutaient la musique de ce gars-là, ils étaient d'abord envoûtés et les années de leur vie étaient enlevées. Est-ce que ça c'est visible à l'œil nu? Non. Mais c'est ce qui se passe. Quand les gens sont prêts même à se battre pour leur artiste, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas tout qui est l'effet du naturel. Il y a aussi l'envoûtement. Et quand les années de vos vies sont volées, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes au courant, ça ne va pas vous plaire. Ça veut dire que beaucoup de personnes sur la terre ont perdu beaucoup d'années de leur vie juste à cause de cette histoire de musique profane ou musique envoûtée. Qu'en pensez-vous? C'est là que nous devons vraiment faire très attention et adorer tout seulement. Ne rentrons pas des choses qu'on ne maîtrise pas. Il poursuit son témoignage. Écoutons-le. Les années de sa vie étaient volées. Chapitre 3. La Cartomancie et la Quiromancie Quand j'ai commencé à servir le diable. J'ai commencé par la magie du spectacle dans les écoles et les lieux publics. Les gens qui assistaient à mon spectacle étaient ensorcelés. J'ai volé les années de leur vie. Puis je me suis lancé dans la Cartomancie. La Cartomancie est un art divinatoire utilisant le tirage des cartes. La divination par les cartes. Les cartomanciens sont parfois appelés 10 heures de bonne aventure. À travers de pratiques j'ai causé la destruction. Après ce pratique je me suis retrouvé dans la Chiromancie. Quand j'étais ambassadeur de Lucifer pour l'Afrique centrale. Je pratiquais ce qu'on appelle la Chiromancie. La Chiromancie est une pratique divinatoire consistant à interpréter les lignes et les autres signes de la paume de la main. Chaque élément étudié est rattaché à un aspect de la personnalité. Grâce à cet art on produit l'avenir. En astrologie nous observions les étoiles dans le ciel pour déterminer l'avenir. Mais dans la Chiromancie, on observait des lignes de paume dans la main des gens. La Bible dit, dans sa main gauche la richesse et la gloire, dans sa main droite la vie longue. La Bible indique clairement que dans notre main droite il y a de la vie et dans la main gauche il y a de la richesse et la gloire. Quand j'étais dans l'obscurité, les gens venaient me consulter pour leurs problèmes. J'étais un dix heures de bonne aventure. J'observais le ligne de la paume de leurs mains pour résoudre leurs problèmes. Je frappais ma main sur la paume de leurs mains gauche et droite. Mais à vrai dire je retirais cinq ans dans la vie de gens qui venaient me consulter dans le cadre de la Chiromancie. Je devais juste frapper leur main droite parce que leur vie est dans leur main droite. Si vous étiez supposé vivre soixante-dix ans sur la terre, vous alliez vivre soixante-cinq ans sur la terre parce que le cinq ans de votre vie est volé. Beaucoup de gens meurent prématurément à cause de visites chez le charlatan. Dans la mesure où Dieu a placé la richesse et la gloire de l'homme dans sa main gauche, je n'avais qu'à toucher leur main gauche et le frapper. Chaque homme qui est né d'une femme à la richesse et la gloire que Dieu lui a donné, même s'il n'est pas né de nouveau, il y a un budget alloué par Dieu pour lui. Ainsi donc Dieu a donné à chaque homme né sur la terre la richesse et la gloire. Pourtant beaucoup de gens meurent dans la pauvreté parce qu'ils manquent de protection. En conséquence leur argent et leur richesse sont volés par des sorcières et des sorciers. En plus de cela, il y a aussi des lois établies et des hôtels familiales qui neutralisent le destin de beaucoup. Et donc lorsque les gens venaient me consulter pour obtenir des réponses, je mettais des trous dans leurs mains. Par conséquent même s'ils s'engageaient à entreprendre, même s'ils travaillaient, ils ne feraient rien de significatif avec cet argent. D'autre part, si votre richesse a été volée, vous pouvez quand même récupérer votre argent et votre richesse par la prière de réclamation et de revendication. Le Seigneur a dit dans les Écritures, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la Sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam. Vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Chapitre 4. Les carrefours et les intersections dans la cité Bien-aimés, j'aimerais parler de carrefours, des intersections et des croisements des avenues. En effet, dans le cadre des activités occultes de temps en temps j'enterrais de trucs dans le carrefour pour causer des accidents. J'enterrais comme par exemple la foi des animaux dans le carrefour. J'avais un bouteille de Johnny Walker qui se remplissait de sang humain à chaque fois qu'il y avait accident. Il faut savoir que le carrefour, les intersections et des croisements des avenues sont des endroits stratégiques dans le monde spirituel. Deux fois les musiciens et les politiciens y hantèrent et jettent des trucs en prononçant des paroles d'envoûtement dans le but de créer des accidents et dominer des masses. C'est ainsi qu'on jetait de poudre telle que jolie soirée folie d'amour et perle-peupin. Et la nuit souvent les sorciers se tiennent dans le coin de rue, des intersections des avenues pour maudire les gens vivant dans le voisinage. Ils prononcent de paroles négatives qui affectent les gens, et donc la nuit quand le gens dort profondement, le sorcier vont dans le carrefour et intersections de rue. Ils se déshabillent et restent nus, parce que la nudité plaît à Satan et les habits plaît à Dieu. Les sorciers recitent des incantations dans le carrefour parce que les carrefours et les intersections ont des formes géométriques telles que, des formes triangulaires, carrées et autres. Et ces formes géométriques sont significatifs et ont des sens ésotériques. Les intercesseurs doivent apprendre à prier dans le carrefour, les intersections et croisements des avenues, pour nettoyer les malédictions et envoûtements des sorciers dans le quartier. La Bible dit dans le livre de Zéchiel 21-26, Le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages. Il secoue les flèches, il interroge les teraphimes, il examine le foie. Le sor qui est dans sa droite désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage, et pousser des cris de guerre. On dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. En outre, chaque samedi dans le rond-point Victoire dans la cité, on tenait de réunions mystiques et le diable venait assister à nos réunions. En fait, il y a une sirène dans ce rond-point de la capitale, raison pour laquelle il y a de l'ambiance et de mouvement dans ce coin de la capitale. Les satanistes ont entouré de la crâne humain dans cet endroit-là, chapitre 5, les retours de mort. Quand j'ai commencé à servir le diable mon activité était de derober, égorger et de tuer. Je faisais de la physionomie. Je veux dire que je prenais le visage de personnes mortes, et je marchais dans la ville avec leur morphologie. J'étais en collaboration avec l'esprit de mort qui s'appelle Kali. Ceux de mon prenaient également le visage des hommes morts, et sillonnaient la terre avec leur visage. L'esprit de mort parcourt le monde pour capturer des personnes qui ne sont ni dans le camp de Satan ni dans le camp de Jésus. Quand Pharaon avait refusé de laisser aller les enfants d'Israël partir, Dieu avait envoyé l'ange de la mort pour tuer le premier-né en Égypte. Mais les enfants d'Israël ont été épargnés grâce au sang qu'ils avaient appliqué sur leur maison. À moins que tu ne sois couvert par le sang de Jésus-Christ, tu seras exposé aux manœuvres de l'esprit de mort. Dans la sorcellerie on utilisait les capacités des hommes morts. Si tu es journaliste et tu tombes victime du sacrifice humain, je pouvais utiliser ton talent journalistique. En plus je pouvais aussi vendre votre esprit. En effet il y a une industrie florissant de l'esclavagisme dans le monde des sorcières. Ce monde des humains est colonisé et assiégé par Satan et des milliards démons. Quand les hommes meurent sur cette terre, leur esprit ne peut pas vagabonder et traîner longtemps sur la terre. Lorsqu'un homme meurt, et que son esprit est en train de vagabonder sur la terre, les chefs de sorciers dans le quartier vont appeler le procureur général du monde de Satan le Dieu Hadès, pour l'informer de la présence de l'esprit errant dans le voisinage à la surface de la terre. Dans la mythologie grecque Hadès est une divinité ectonienne qui règne sous la terre. Pour cette raison il est souvent considéré comme le maître des enfers. Hadès qui eut le procureur général du monde de Pandemonium envoie souvent des soldats de l'enfer pour arrêter les âmes des morts qui sont en train d'errer sur la terre. Des soldats du monde infernal obscur vont arrêter l'esprit errant, et vont placer un cadenas sur sa bouche. Ces militaires demoniaques du monde souterrain vont ensuite enchaîner l'esprit de cet homme, et vont finalement le transporter dans le sojour de mort. Je veux dire que les enfers sont commandés par Hadès. Ce démon envoie deux soldats du monde des ténèbres pour arrêter les esprits des hommes morts qui vagabondent sur la terre. Hadès est le chef des morts dans la mythologie grecque, il est sévère et ses décisions sont finales. Chapitre 6 Confrontation spirituelle Alors que je t'ai engagé dans les activités macabres de Satan aux Aïrs, à cette époque du régime de Mobutu, il y avait une dame chrétienne dévouée à l'époque. Elle était sérieuse avec le Seigneur et elle était intense dans la prière. Quand cette dame priait, elle déployait les flammes de feu dans la dimension astrale et ce flamme causait des dégâts dans le monde de Satan. Et pendant sa prière elle attaquait les infrastructures et les logistiques du monde parallèle. Je veux dire que pendant sa prière, son esprit quittait son corps et elle détruisait les réserves de carburant et du pétrole qui alimentaient des stations pétrolières dans le monde astral et le monde de Satan. Ces stations de pétrole dans le monde invisible étaient des points de ravitaillement des avions de sorcières et de satanistes. En raison de la prière de cette famille il y avait des destructions, au fur et à mesure que ces destructions perduraient. Je fus chargée par le diable de détruire cette dame parce qu'elle priait beaucoup. Toutefois le monde satanique ne pouvait pas l'arrêter. Très rapidement j'ai commencé à faire la suivie de la dame. Finalement j'ai rencontré la dame un jour dans la rue dans la cité. Aussitôt que je l'ai vue je l'ai suivie, très rapidement et j'ai essayé de la courtiser. Mais elle était désintéressée. J'ai essayé de l'impressionner. En fait je lui ai parlé de la classe sociale de ma famille et de mon père qui était directeur de l'urbanisme dans le gouverneurat de la ville. J'ai tenté de lui expliquer que nous étions riches. Malgré tout, elle refusa mes avances. Voyant qu'elle était catégorique, j'ai finalement décidé de l'offenser pour l'aggraver. En vérité, la colère et l'aggravation sont une porte d'entrée massive dans le monde des esprits. Alors j'ai pris un stylo que j'avais et je le visais sur elle pour la mettre en colère. Cependant, elle m'a ignoré et elle s'en alla. Toutefois, je ne pouvais pas abandonner et déclarer la défaite. Lorsque le diable donne des affectations aux satanistes ce dernier agissent avec détermination et persévérance. Alors j'ai quand même continué à suivre la dame. Plus tard j'ai pris les empreintes de ce pied afin de l'ensorceler. Mais alors que je tenais le sable contenant son empreinte de pied je recitais de formule magique et incantatoire. Pendant que j'invoquais, le sable contenant son empreinte de pied s'était transformé au sang rouge, qui était ardent. Cette sang qui était mélangée avec le feu m'avait brûlé les mains. Le sang de Jésus qui était différent du sang humain me brûla le main et disparut. La Bible bite. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La sœur était sérieuse avec Dieu c'est ainsi que je ne pouvais rien faire contre elle. De nos jours il est difficile de voir une sœur qui fait confiance au Seigneur. Alors que cette sœur se n'allait, j'ai appelé Brahma Lucifer pour l'informer du déroulement de cette affectation difficile. Quand je suis entré en communication avec lui, le diable me dit, je regarde en direct dans le miroir tout ce qui se passe. Je vois tout et je suis au courant de tout. Dans le monde satanique il y a des miroirs et des écrans géants par laquelle les esprits regardent la vie de croyants sur la terre. Cela nous permettait de surveiller et d'identifier le chrétien fort et le chrétien faible. Alors que j'étais en communication avec Satan, il m'envoya un renforcement de 50 autres démons bien que j'avais déjà 90 démons à ma disposition. Afin que je puisse détruire cette dame qui priait sans cesse, quand elle priait, cette femme entrait dans le monde satanique et elle détruisait les réserves de sang et les réserves de la chair humaine. Il y a deux choses qui sont considérées comme une ligne rouge par le diable. Ces choses sont essentielles pour la survie de son royaume. Il s'agit de la réserve du carburant qui est le sang humain et la réserve de la nourriture qui est la chair humaine qui est la nourriture du monde démoniaque. Cette sœur détruisait, dévastait et décimait la réserve du pétrole qui est le sang. En effet, les sorcières et le sataniste opèrent de voyages interrégional, interdimensionnels et astrales dans l'espace, à l'aide de vaisseaux spatials invisibles et des avions qui fonctionnent avec du pétrole qui est le sang humain. Des temps psaînes tant les serviteurs de satan empruntaient du sang dans le station et réserve de pétrole pour survoler l'espace, et cela était crédité dans leur compte. Avec le temps ils étaient supposés rembourser le carburant en offrant des sacrifices humains, toutes ces stations d'approvisionnement du pétrole étaient décimées et endommagées par les prières de la sœur. En fait, cette sœur par sa prière pénétrait aussi dans l'entrepôt du monde de pandemonium, où sont stockés des kilomètres de stocks de chair humaine, qui eut la nourriture des démons. A vrai dire, à chaque fois que le diable insignait la guerre dans le monde, des crashes des avions, des accidents de la circulation et des sacrifices humains, la chair de victimes sont transportées dans l'entrepôt où la nourriture de démons qui est la chair humaine est gardée. Je vous ai dit que le diable et les démons ont installé des tuyauteries, des canalisations, et des oléoducs partout dans le monde, pour le transport du carburant et de l'huile qui est le sang humain, bien aimé. Sous la terre il y a deux réseaux de distribution de carburant connectés à la réservoir centrale du sang qui est dans le monde de pandemonium, bien aimé. L'entrepôt ou le stock de chair humaine est stocké dans le monde satanique, à la taille et la grandeur de la capitale de notre pays. Le diable s'assure qu'il y a suffisamment de chair humaine parce que les démons ne mangent pas notre nourriture et ne boivent pas notre vin. Ils mangent de la chair humaine et boivent du sang humain. Mais cette sœur entrait dans le royaume de Satan quand elle priait et elle endommageait la réserve de carburant et la réserve de viande de humain. La Bible dit, la prière de juste a une grande efficacité. Ainsi le diable m'avait dit, étant donné que tu as étudié la magie, je te confie la tâche de neutraliser cette femme une fois pour toutes. En fait j'ai étudié la parapsychologie. J'ai étudié comment entrer dans une église et provoquer la destruction. Plus tard j'ai déployé les démons contre cette sœur mais ils ne pouvaient pas se rapprocher à cause des anges du Seigneur qui gardaient cette sœur. Ces anges brillaient fortement et quand j'ai ouvert mes yeux spirituels, je vis que l'aura de la sœur brillait intensément à cause de la prière et de la sanctification. De même que son étoile sur son front, il brillait fortement. Ce qui fait briller les étoiles des gens c'est la prière et la sanctification. Vous comprenez pourquoi le diable veut que les gens vivent dans la vie de débauche ? La sanctification, écoutez bien. De même que son étoile sur son front, il brillait fortement. Cette sœur était couvert de flammes de feu. Plus tard je suis allé chez mon maître pour l'informer sur le déroulement de cette opération. Quand je suis arrivé dans l'église mon maître le faux pasteur me dit, nous vous attendions. Nous avons observé les progrès de votre mission dans le miroir magique. Puis mon maître m'a demandé le nom de la sœur. Aussitôt il a commencé à conjurer la sœur afin qu'elle apparaisse dans la boule de cristal, qui fonctionne aussi comme un miroir magique. Une boule de cristal est constituée le plus souvent de verre. Il eut un accessoire utilisé dans certaines pratiques de voyance ou de divination. Après avoir passé une heure à invoquer cette dame, ce dernier est finalement apparu dans la boule de cristal. Mon maître a dit qu'elle était juste un enfant. Puis il me donna une aiguille, afin que je puisse l'enfoncer sur elle. Sans tarder j'ai fait la prière magique et j'ai récité des incantations. Mais quand j'ai essayé d'enfoncer cette aiguille sur cette sœur, l'aiguille était cassée. Mais on ne pouvait pas abandonner. Une fois de plus, j'ai pris eu un ou autre aiguille pour la défoncer la sœur. A ma grande surprise l'aiguille se brisa de nouveau. Puis mon maître le pasteur occulte prit son trident pour tuer la sœur. Un trident est une fourche à trois dents. Il est souvent associé au dieu de la mère Neptune. C'est une arme démoniaque de destruction de l'humanité. Il a trois volets, car l'homme a trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque mon maître a essayé de poignarder la sœur avec le trident, soudain le boule de cristal a explosé devant nous. C'était la grande évasion et la grande de fait. En effet tout le monde courait pour sauver sa vie. Chapitre 7 La marque de Satan dans les appareils électroniques. Alors que j'ai continué à servir le prince de ce monde. Je me rendais dans le campagne d'évangélisation et je faisais de prières magiques pour brûler leur appareil. En réalité, dans tous les appareils électroniques Satan a placé ses marques qui lui permettent d'envoûter les utilisateurs. J'utilisais la marque de Satan qui était ce bar d'essai pour brûler les appareils utilisés par les églises dans le renion évangélique. A vrai dire le signe est ce bar d'essai qui en anglais veut dire l'antichrist et les enfants du diable. Ce par ce signe satanique que je déployais le champ magnotique qui brûlait les appareils utilisés par les églises dans le campagne d'évangélisation. Par ce signe de S bar d'essai je pouvais mettre ma prêtre dans la télévision. Raison pour laquelle on entend des histoires de sorciers qui apparaissent à certains membres de leur famille en Europe dans la télévision. Ceci est rendu possible par le signe et la marque satanique qui se retrouvent dans les appareils électroniques. Le magnétisme que nous étudions en physique est différent de l'énergie magnétique du monde invisible que nous utilisons comme un arme. Chapitre 8 Quand le diable se balade physiquement sur la terre Un jour le samedi je me dirigeais vers un bar populaire de la ville avec un ami qui était un lutteur. Grâce à Dieu ce bar est aujourd'hui une église Mais aussitôt que nous sommes arrivés devant le bar populaire J'ai vu une voiture garée devant le bar Et dès que j'ai regardé attentivement j'ai vu que c'était la voiture de Lucifer qui était garée là C'était une Mercedes Vous vous souvenez J'ai parlé de la conception de cette voiture en Allemagne sous la supervision de la déesse Athenna qui eut la sirène des nouvelles technologies J'avais assisté à une réunion en Allemagne convainquée par cette princesse concernant la technologie de l'automobile et la conception des voitures populaires sur la terre Cette Mercedes garée devant le bar était une voiture avec les yeux physiques mais avec des yeux spirituels c'était un cercueil Beaucoup de voitures qui sont dans la rue sont des cercueils et donc évitez d'envier les choses de ces mondes Si Dieu vous ouvrait les yeux sur les voitures que vous enviez dans la rue vous serez choqué et vous allez trembler La princesse Athéna conçoit des voitures qui sont des cercueils des squelettes humains Et quand j'ai vu le Mercedes de Satan j'ai remarqué la présence de son garde de corps le dieu Nabham qui est aussi son proche associé Il faut juste noter que chaque samedi le diable se balade et se déambule sur la terre sous forme humain Il se déplace avec ses trois gardes du corps qui sont le dieu Nabham le dieu Hercule le dieu Santabara Quand Nabham m'a vu il m'a salué et il m'a informé que le maître Lucifer était dans le bar en train de relaxer Quand je suis entré dans le bar avec mon ami j'ai vu un jeune homme de 20 ans Il était occidental et il buvait Ce jeune homme de 20 ans était assis devant une grande table Quand je suis entré dans ce bar, il y eut contact des yeux entre moi et ce jeune homme qui était Lucifer le chef du monde invisible Mais j'ai remarqué qu'il y avait trois hommes et trois femmes à sa gauche et à sa droite Sur leur table il y avait beaucoup de boissons Je me suis approché du jeune homme qui était le diable et je me suis agenouillé devant lui Les trois femmes et hommes qui buvaient avec Lucifer Y compris mon ami se sont plaint quand ils m'ont vu s'agenouiller devant le jeune homme qui était le diable lui-même Quand mon ami m'a vu à genoux devant le diable Il me dit C'est inacceptable Tu ne peux pas faire ceci On peut le punir si tu veux Il est rien Pendant que mon ami le lutteur parlait Le diable me dit Ambassadeur Est-ce que tu vas bien ? Je lui dis Maître je veux bien Puis le diable me dit Claude Tu me donnes l'âme de ton ami qui fait du bruit Quand j'ai essayé de supplier le diable d'avoir pitié de mon ami le catcheur Il me dit Claude Si tu résistes Tu vas mourir à sa place Aussitôt je lui ai donné l'identité de mon ami Le diable me dit Je ne le tuerai pas mais je lui enlève sa fertilité et ses enfants Bien aimé Même aujourd'hui où je vous parle mon ami est toujours stérile Il n'a jamais eu d'enfant Un jour je lui ai fait savoir ce qui s'était passé ce jour-là dans ce bar Mais il a quand même refusé d'accepter ce que je lui ai dit Toutefois il est toujours stérile Quand tu n'as pas Christ dans ta vie tu es dans l'insécurité Alors que je t'ai devant le diable dans ce bar Il sortit un paquet d'argent Il me le donna et me dit Ambassadeur Tu prends cet argent Et amuse-toi Je suis allé avec mon ami et nous avons pris place Et nous avons commencé à boire Mon ami n'arrêtait pas de se plaindre Et voulait savoir pourquoi je me tais à genouiller devant ce jeune homme blanc Pendant que la musique jouait Le DJ louait le jeune homme qui était Satan pour ses dépenses Il ne pouvait pas savoir que cet homme blanc était le diable lui-même Du coup j'ai vu le diable faire un signe de main pour me signaler de venir Dès que je me suis approché de lui pour ma genouillère il me demanda de me lever Puis il me dit Ambassadeur Il est temps de danser Il a dit également aux gens qui buvaient avec lui Tout le monde sur la piste Il est temps de danser Mon frère Il faut comprendre que les industries musicales mondiales sont dans les mains du diable Les démons et les anges déchus sont des compositeurs de chansons et ils inventent les danses qui prévaut sur la terre Pendant que nous dansions sur la piste le diable me demanda Ambassadeur Qui allez-vous manger parmi ces jeunes hommes et femmes ? Je lui ai dit Maître, je préfère manger les deux jeunes dames parce qu'elles sont grosses Ces personnes qui buvaient et dansaient avec le diable ne savaient pas que ce jeune homme était Satan qui planifiait de les dévorer La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer Et donc chaque samedi le diable prend la forme humain Il sillonne dans le bar et hôtel et il couche avec le femme Cette incidence se passait un samedi, comme je le disais le samedi et le sabbat noir dans le monde infernal de Lucifer le pandémonium La messe noire était supposée avoir lieu ce samedi-là, quand la musique s'est terminée dans ce bar Le diable me dit, ambassadeur, ne manquez pas d'assister à notre réunion dans le pandémonium Puis j'ai vu le diable se tenant la main avec ces jeunes femmes et jeunes hommes Ils sont sortis du bar et se sont dirigés vers sa voiture qui était en réalité un cercueil Ces âmes innocentes qui étaient la proie du diable étaient sans Jésus Quand ils sont tous arrivés dans la voiture, j'ai vu le diable enlever la couverture du cercueil Qui était la Mercedes avec les yeux physiques Et puis ils sont entrés dans cette Mercedes, bien aimés Ces gens furent transportés dans le monde satanique de Macrocosme, pour ne plus revenir sur la Terre Ils ne savaient pas à qui il avait affaire Par à l'heure dans la messe noire personne ne vient en retard parce que chaque sataniste est équipé d'un avion et engin volant invisible D'autres ont les tapis volants, le carburant de tous ces engins interdimensionnels et le sang humain Souvent je me transformais en un insecte et je mordais les gens pour avoir du sang et remplir ma réserve Ce samedi-là, après avoir quitté le bar, je t'ai à la maison Et quand il était minuit, je me suis déshabillé et j'ai dessiné un pentagramme Et j'ai fait un cercle à l'intérieur du pentagramme Ensuite je suis entré à l'intérieur de ce cercle qui se trouvait à l'intérieur du pentagramme Et dès que j'ai recité les formules magiques, du coup j'ai atterri dans le royaume de Lucifer le pandémonium Aussitôt que je suis arrivé dans le monde magique et surnaturel de Satan Très rapidement je me suis joint à l'assistance dans l'amphithéâtre principal Dans cette réunion nous avons discuté sur la façon de rendre la Bible impuissante et d'empêcher les chrétiens de prier Beaucoup de stratégies contre les églises furent adoptées, dès que le rassemblement a pris fin Il était temps de se détendre, nous sommes tous allés à la cantine pour manger Pendant que je dînais Lucifer m'a appelé pour le rejoindre sur sa table Quand je l'ai rejoint sur la table j'ai remarqué la présence de notre président Mobutu qui était avec lui sur la table J'ai aussi remarqué l'ancien sataniste Bakajika Dans le monde de Satan souvent Mobutu présidait la réunion Quelquefois c'était le pape qui dirigeait la réunion car il est le représentant de Satan sur la terre Lors de ma première rencontre dans le monde fantastique et magique de Satan j'ai vu des gens comme Michael Jackson, David Copperfield Ce jour là j'étais sur la table avec le diable et notre président Mobutu Mobutu travaillait avec le dieu Zeus qui est le dieu de la guerre C'est pourquoi il parlait avec cette voix Dans le monde spirituel Zeus La mission de la sirène aura Et la destruction des mariages et des familles des hommes de Dieu Dans la mythologie grecque Elle est la protectrice des femmes et la déesse du mariage Gardienne de la fécondité du couple et des femmes en couche Je t'ai à table assis avec Lucifer Notre président et le sataniste Bakajika Quand soudainement j'ai vu les trois dames et les trois jeunes hommes que j'avais vus dans le bar sur la terre avec Satan Ces innocents étaient enchaînés comme des captifs Quand ils m'ont vu ils se souvinrent de moi et ils me dirent Tu es de notre quartier S'il te plaît fais quelque chose pour nous Mais il n'y avait rien que je puisse faire pour eux Soudain le diable frappa ses mains Ces gens devinrent nus Et quand le diable frappa ses mains pour la seconde fois Ils ont été transformés en viande grillée Ceci se passa en seconde car nous étions dans le monde des esprits Puis on nous a servi la viande grillée qui était ces jeunes hommes et femmes La nourriture du diable et les démons sont des gens qui sont sans Jésus Quand vous êtes sans Jésus vous êtes un animal pour eux Pendant que nous dévorions ces gens, nous regardions un écran géant où défilaient les églises du monde Je pouvais voir prêcher des pasteurs du monde à l'écran Le diable donnait des instructions aux démons et aux satanistes à propos de ces pasteurs et de leurs églises J'ai vu un homme de Dieu prêcher sur l'écran Il était enthousiasmé Pendant que nous le regardions, le diable demanda aux démons où se trouvait ce pasteur On lui donna la localisation de cette église Le diable furent donnés le nom de sorcières et de satanistes qui vivaient autour de cette église Il les a rapidement appelés et leur a demandé de s'occuper du pasteur qui prêchait et faisait du bruit Chapitre 9 L'armée de Satan Notre ennemi le diable est bien organisé Son armée est bien organisée Il y a des forces et puissances aériennes Des membres de l'armée de l'air qui sont commandés par le prince de l'air Uranus Ce deux mondes de l'air appelé Uranus est le dieu primitif des cieux Dans la mythologie grecque, Uranus est une divinité primordiale personnifiant le ciel et l'esprit démiurgique Son équivalent romain est écaélu Dans l'armée de Satan il y a également la force terrestre qui est gouvernée par la sirène de Moteur et la sirène Perséphone La force navale de l'armée satanique est gouvernée par Neptune Nous savons que Dieu est dans le troisième ciel mais l'espace et le deuxième ciel est gouverné par le prince de l'air Cet endroit dans le firmament est un royaume où beaucoup de prières et de bénédictions des enfants de Dieu sont confisquées En effet le prince de l'air a mis en place une barrière cosmique pour arrêter la prière et les bénédictions des enfants de Dieu dans l'air Les barrières kabbalestiques et cosmogoniques ont arrêté beaucoup de prières Le monde invisible est caractérisé par la violence Car depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé Et ce sont les violents qui s'en emparent Si vous ne confessez pas et si vous n'avouez pas vos péchés Votre prière peut être stoppée dans l'espace par le principauté du second ciel Daniel était en jeûne et prière Mais il y a eu des combats dans l'espace en raison de sa prière Bien-aimé, ta prière doit percer le second ciel pour atteindre le trône de Dieu Car dans le second ciel au firmament il y a une principauté puissante appelée la Reine du Ciel Cette sirène est la déesse Marie Marguela Elle est élevée au-dessus de Dieu primitif des cieux Uranus Elle est la sirène de l'espace et la sirène la plus puissante Les gens l'appellent Notre-Dame L'Immaculée Saint-Vierge Marie la Mère de Dieu J'assistais à ces réunions dans le soleil Bien-aimé, quand vous êtes chrétien et que vous emménagez dans une nouvelle maison Un nouveau quartier et une nouvelle ville Vous devez prendre possession de la terre et de l'endroit où vous avez aménagé La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse Mais au cas où vous ne possédez pas le lieu Le complexe et la nouvelle voisinage où vous avez aménagé Nous aurions la capacité de vous attaquer depuis le sous-sol Et donc le monde souterrain est contrôlé par la princesse de Moteur qui gouverne le sous-sol Dans la mythologie grecque de Moteur et la déesse du grain De l'agriculture, de la récolte, de la croissance et de la nourriture Les croyants doivent apprendre à prendre possession de la terre et du quatre coins du lieu où ils vivent et opèrent Parce que la fondation est sous la terre Et le territoire sous le sol est contrôlé par la sirène de Moteur J'attaquais souvent des pasteurs debout sur la chair depuis le sous-sol J'entrais sous la terre dans le cas où le périmètre et le quatre coins de la place n'étaient pas bloqués par les intercesseurs Par à l'heure, le royaume naval de Lucifer est dirigé par Nepturne qui est le maître des océans et de la mer J'avais l'habitude de voir cette principauté dans la messe noire la réunion satanique Dans la mythologie romaine Nepturne est le dieu des eaux vives et des sources Il est aussi le protecteur des pêcheurs, des bateliers et des chevaux Il est l'équivalent du dieu de la mer et du tremblement de terre Poséidon Le deuxième maître des océans est le Léviathan, qui réside dans l'océan La Bible dit, tu as fendu la mer par ta puissance Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux Tu as écrasé la tête du crocodile le Léviathan Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert En plus, nous avons la reine de la côte de l'océan Atlantique qui prolifère l'immoralité sexuellement Elle gouverne beaucoup de sirènes et des hommes serpents Beaucoup de sirènes ont bâti leur château dans le tourbillon de lac et fleuve Je me souviens qu'un jour nous voyageons dans la province du Bas-Congo Mais alors qu'on s'arrochait du pont suspendu sur le lac Maïne-Dombé Du coup nous avions perdu le contrôle de la camion Dans laquelle il y avait nos travailleurs et beaucoup de nos marchandises Nous étions en danger C'est alors que j'ai demandé aux 90 démons qui étaient mes gardes de guider le camion vers le pont Parce que la route était dans un mauvais état Dans la mesure où la descente vers le pont était dangereuse J'ai instruit ces deux mondes de porter notre camion jusqu'à ce que la voiture atteint le pont Aussitôt que nous sommes arrivés sur le pont j'ai demandé aux chauvedeurs d'arreuter la voiture Je t'ai suspicieux Lorsque je suis sorti de la voiture J'ai immédiatement commencé à invoquer la sirène qui contrôlait le lac Maïne-Dombé Où beaucoup mourraient dans des accidents J'ai commencé par établir une communication télépathique avec elle Et alors que j'ai recité la prière magique Du coup j'ai vu la sirène qui recidait dans ce lac monté à la surface Quand elle est sortie de l'eau J'ai remarqué qu'elle était extrêmement belle et elle brillait Elle avait la beauté angélique Lorsqu'elle m'a vu Elle m'a demandé Qui tu es ? Et pourquoi m'appelles-tu ? J'ai lui dit Je suis l'ambassadeur 006 pour l'Afrique centrale Quand je me suis présenté à cette sirène Elle a éclaté de rire C'était un rire infernal Ce genre de rire est appelé le rire Mephistolès Je lui ai dit Je te parle mais comment tu peux rigoler de la sorte Elle me dit Claude Quel que soit ton niveau Tu es juste un homme Mais moi je suis un esprit Elle me dit Claude Je voulais te tuer mais j'ai eu pitié de toi Je suis même entré dans ton camion et j'ai détruit le frein et tout Je voulais vous capturer tous Y compris le bien de votre père Mais j'ai eu pitié de vous Si vous pensez que je mens Demandez à vos gardes du corps Très rapidement j'ai demandé aux 90 démons qui étaient avec moi si la sirène disait la vérité Les 90 démons me dirent Maître, elle était venue dans le camion et elle a détruit le frein Elle tentait de vous tuer mais nous vous avons protégé J'étais surpris d'avoir été incapable de voir cette sirène quand elle est venue m'attaquer A vrai dire, elle était plus puissant que moi Alors que je me disputais avec ce sirène J'ai essayé de la frapper J'ai tuerai sur elle une force magnétique mais elle était protégée Bien qu'elle avait perdu l'équilibre Puis elle se mit à se moquer de moi Car le champ magnétique que j'avais déployé contre elle n'avait aucun effet sur elle Puis elle me dit Je t'invite de venir visiter mon royaume et ma civilisation sous l'eau si cela vous va Mais je me méfiais de cette sirène Je me disais que le ne t'ai pas de bonne foi Elle veut sûrement me capturer Parce que les sirènes sont plus fortes dans l'eau Je lui ai demandé de sortir de l'eau mais elle a refusé Car plus elle est loin de l'eau Plus elle est faible Elle m'a dit qu'elle donnait le pouvoir aux hommes de Dieu et aux hommes d'affaires Alors qu'on dialoguait Elle m'a demandé de commencer une relation avec elle Je lui dis que j'avais une fiancée sur la terre Elle me dit Je sais que tu es fiancée mais tu n'es pas quand même mariée Si tu acceptais ma condition qui consiste à abandonner les femmes terrestres on pourra vivre ensemble Mais je ne t'ai pas d'accord de commencer une relation avec elle C'est alors que j'ai vu la sirène déplacer le pont qui était suspendu au-dessus du lac Maïne-Dombé Et de son emplacement Y compris notre voiture En fait, ce pont et ce lac étaient reputés pour deux accidents qui étaient causés par cette sirène Il y a toujours des accidents dans cet endroit qui sont causés par cet esprit A vrai dire, cette sirène avait la capacité d'enlever le pont de son emplacement Mais les hommes naturels et les conducteurs n'étaient pas en mesure de voir que le pont était déplacé Ils continuaient à voir le pont bien qu'il a été déjà enlevé de son emplacement En conséquence il y avait des accidents Ce jour-là la sirène avait enlevé le pont et l'avait tenu dans sa main devant moi Puis elle m'a demandé Veux-tu que je jette le pont avec ton camion dans l'eau En ce moment, je les supplie de ne pas le faire Mais alors que nous parlions, j'ai vu un camion arriver Et il y avait des chrétiens dans ce camion chantant des louanges J'ai remarqué que les voitures étaient entourées de flammes de feu Puis la sirène m'a alertée au sujet de ce camion qui était entouré par le feu Alors que ce minibus des croyants venait Il n'y avait pas de pont sur le lac Du coup j'ai vu la sirène qui avait le pont dans sa main se presser de le remettre dans son emplacement Elle retourna le pont au-dessus de ce lac et elle rentra dans l'eau pour éviter ces flammes de feu Vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Je ferai tout ce qu'il y a moins possible pour demeurer chrétien jusqu'à la fin du monde Mes frères et soeurs, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que vous avez le plus marqué dans cette vidéo, dans ce témoignage puissant, mes frères et soeurs ? Qu'est-ce que vous avez le plus marqué ? Waouh ! Moi, ce qui m'a même étonné, c'est qu'à l'introduction il a dit que le Maltais était un étudiant Mais la nuit, il était un professeur des sorciers Ah ! Il exerçait deux fonctions en même temps sur la terre ici Et personne ne savait qu'il n'avait de tels pouvoirs C'est parce que la sorcellerie ou le satanisme n'est pas écrit sur le visage Tout ça se trouve dans l'esprit Sauf ceux que les yeux spirituels peuvent voir exactement qui il est Et lui, il a pu voir à l'entrée de ce bas-là, la voiture du diable Donc, la voiture du diable était juste là, à l'entrée du bas Et lui, il se pouvait savoir que le diable était là, à l'intérieur Et il a même pu voir les trois gars de corps du diable Et finalement, il a pu rencontrer le diable dans ce bas Avec plein de filles autour de lui Et ces filles qui étaient autour de lui, ce sont des filles qui se tournent dans notre monde Ça veut dire, ce ne sont pas des démons Ce sont des filles qui ont de la chair, qui ont de vos genoux Qui étaient là Mais, pour y'en a-en, je suis même dépassé, je suis même surpris Ce qui est étonnant encore, c'est qu'il a parlé d'une sirène Qui était présente lorsqu'on fabriquait des voitures de luxe Et ces sirènes contrôlaient tous ces systèmes On nous dit que, de toute la technologie, tout ce que nous utilisons Quelle est la technologie aujourd'hui chez nous Le diable a sa marque là-dedans Et le S barré là Ce n'est pas là pour rien Et une fois que le diable a sa marque Dans les objets de technologie que nous utilisons Par exemple, les objets connectés, les portables, les ordinateurs Tout cette histoire Le diable peut tout simplement envoûter maintenant Tous les gens qui vont utiliser tous ces produits Ou à sa présence à l'intérieur Hier, nous avons fait une vidéo qui parle de ça On a dit que Le diable, voici comment le... Voici ce qui prouve que le diable Contrôle la technologie Non mais à la fin de cette vidéo Cette vidéo va apparaître sur l'écran ici Soit ici Ou de l'autre côté là-bas C'est quelque chose que vous allez voir de vos propres yeux Je dirais même que cette vidéo pourrait apparaître juste là En dessous cette vidéo En dessous niant ce bar Ah ! Mes frères et sœurs C'est terrible C'est hallucinant Moi, j'ai vu de mes yeux J'ai montré même à tous les abonnés Des gens Après leur conférence Ils viennent pour comprendre la photo Pour... J'en finis la cérémonie Et ils viennent là Et ils font le signe d'ici 166 avec la main Vous pouvez regarder cette vidéo et la partager Commencer déjà par partager cette vidéo Parce que cette vidéo est remplie de puissance Remplie de formation Remplie de choses Et au final, on a découvert que Les seules personnes qui inquiètent le diable Ce sont tout simplement les personnes Qui prient Et qui se scientifient Wow ! Parce que ces personnes Sont accompagnées d'une puissance Et d'une force terrible Qui effraient même les sorciers Qui effraient même les satanistes Et même les démons Ça veut dire que toi Mon frère, si tu es un gars qui ne peut pas T'est exposé On peut te sacrifier facilement C'est le moment de te lever Et de choisir qui tu dois suivre Veux-tu choisir le diable Ou choisis de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ Tous les jours de ta vie Il faut le faire Si tu veux vraiment suivre Dieu Rentre dans ta chambre et dire Seigneur Jésus-Christ S'il te plaît Viens et pardonne mes péchés Pardonne-moi tout ce que j'ai fait Qui ne t'a pas glorifié Je me réponds aujourd'hui Je vais t'accepter dans ma vie Viens et conduis-moi aujourd'hui Amen Maintenant Prends la parole de Dieu La Bible 66 livres Parce qu'il y a plusieurs livres Tu vas te dire la Bible 8 secondes 66 livres Et Commence à lire Et Dieu va te quitter De cet élan là Je peux pas toi aussi Pour la prochaine vidéo qui va venir Parce qu'il y a deux choses Encore que nous devons vous montrer Ou encore partager avec vous Que Dieu vous bénisse Fresseur Si vous n'avez pas de bon abonneur Vous voyez la cloche Un cliquet sur le bon en ligne Si vous n'avez pas d'accueil Abonnez-vous sur toutes nos Trois chaînes Et pour voir vous pour la prochaine vidéo Là maintenant Que Dieu bénisse fresseur Pour nous c'est deux fois